Salut tout le monde, malgré un peu d'attente, je vous présente les paragons de la sorcière feu et de la sorcière froid. Vous verrez qu'ils vont très bien synergiser avec les builds que je vous ai proposé. Et comme je sais qu'il y en a encore qui hésitent entre feu et froid, sur le feu on va être sur une optique qui a un peu plus de dégâts, moins de survie, et sur le froid une optique plus défensive mais un petit peu moins de dégâts. Je vous ai mis comme d'hab les articles à jour, donc n'hésitez pas à récupérer le builder si vous voulez suivre facilement ce niveau de paragon. Donc je vais commencer avec la sorcière de feu et on va aller d'office récupérer cette glyphe qui va augmenter nos dégâts de maîtrise, donc les dégâts de météor. Et vous pouvez mettre l'intelligence à côté, donc il y a deux nœuds qui donnent plus d'intelligence. Ensuite on va pouvoir remonter et passer à la plaque suivante. Pour cette plaque vous pouvez directement récupérer le pouvoir légendaire qui est juste là, qui va augmenter les dégâts de la brûlure basée sur vos dégâts critiques, donc vous pouvez directement aller chercher ce pouvoir. Ensuite débloquer, on ne s'occupe pas tout de suite de la glyphe, débloquer l'autre plateau et c'est intéressant d'aller chercher celui-là parce qu'en fait on est juste à côté. Donc vous allez le prendre, ça va augmenter les chances de critique de votre météor, donc c'est pour ça vous prenez ça, si vous voulez vous pouvez aussi prendre ces nœuds qui sont rares et après on va aller récupérer comme ça notre fameuse glyphe. Donc pour la glyphe celle-ci elle est en dextérité et ça va permettre d'augmenter les dégâts sur les ennemis qui brûlent. Donc toutes les sources de dégâts vont augmenter, pour ça c'est pas mal de la prendre juste après celle de la météor qui était plus bas mais vous pouvez prendre celle-là, vous prenez les passifs de dextérité associés et attention, il faudra bien la mettre niveau 15 assez rapidement pour que vous puissiez récupérer le plus de dextérité associés. Après on va chercher notre troisième glyphe, donc on continue le chemin à partir du légendaire, vous prenez les passifs de dégâts de feu et on va prendre celle-là, donc celle-là elle est en volonté et elle augmente tous nos dégâts de feu dans les nœuds qui sont à proximité, qu'ils soient rares ou magiques. Donc c'est pour ça, c'est pas mal de la mettre ici, vous récupérez les augmentations des dégâts de feu et vous pouvez prendre aussi un peu de résistance en plus, 10 d'intelligence c'est aussi sympa à prendre, pas la peine de prendre la suite mais c'est surtout tout ce paquet qui va être intéressant à prendre. Pensez bien à mettre de la volonté aussi pour avoir le bonus additionnel qui va pouvoir comme ça augmenter vos dégâts de feu. Ensuite on descend et on va prendre le passif qui augmente vos enchantements de 20%, alors c'est pas non plus extrêmement puissant mais les autres sont encore moins intéressants, donc vous pouvez prendre celui-là, ça sera toujours ça de pris et derrière vous allez récupérer notre dernière glyphe qui est ici. Elle est aussi en volonté, donc il faudra bien prendre tous les nœuds de volonté qui sont associés là et elle va augmenter vos dégâts de brûleur, donc vous avez aussi les nœuds qui sont rares à prendre, donc celui-là, celui-là, vous prenez les nœuds rares et vous prenez tous les nœuds de volonté. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez déjà avoir pas mal de points à investir et ensuite on va terminer avec des passifs intéressants, donc des dégâts aux élites, des dégâts aux ennemis qui brûlent. Vous en avez aussi un petit peu plus bas en revenant à ce niveau-là sur la dernière plaque. Là vous avez des dégâts aux élites, des dégâts non physiques augmentés, donc les dégâts de feu et comme ça vous aurez investi la majorité de vos points de paragon. Il y a juste une petite erreur ici, qui n'est pas dans la glyphe, mais il vous restera 7 points. Si vous arrivez niveau 100 avec toutes les régions débloquées, donc autant vous dire, ça vous prendra un petit peu de temps. Au besoin, si vous voyez que vous n'avez pas assez de points, évitez de prendre tous les passifs bleus. Vous allez directement débloquer les glyphes et ensuite vous prenez les passifs bleus au fur et à mesure. Pour la sorcière de glace, vous allez récupérer cette première glyphe. On ne va pas plus s'en occuper que ça, ça va juste permettre de buffer nos deux nœuds jaunes qui sont ici. Par la suite, si vous voulez, vous pouvez activer l'effet en mettant 25 de volonté, mais au début, pas besoin. Donc on va aller directement chercher au plateau suivant ce pouvoir légendaire, qui va vous donner de la barrière lorsque vous tuez un ennemi qui est gelé. Ensuite, on repasse par là et on active une de nos glyphes principales, qui va augmenter vos dégâts sur les cibles gelées. Elle est en volonté, ce sera important de bien prendre tous les nœuds de volonté. Si possible, passez-la rapidement au niveau 15 et comme ça, vous pourrez avoir plus de dégâts sur les ennemis qui sont gelés. Donc les nœuds rares et la volonté pour cette glyphe. Et ensuite, on va repasser par là, donc pas la peine de prendre ceux-là qui sont au-dessus pour l'instant. On repasse, on refait le tour, on va par ici et on va débloquer notre glyphe suivante qui est juste là. Celle-ci va augmenter nos dégâts de Blizzard et ce sera en intelligence. Donc vous prenez bien tous les nœuds d'intelligence qui sont associés, ainsi que comme d'hab, les nœuds rares qui sont juste à côté. Vous avez aussi ce passif-là, il n'est pas obligatoire. Ça augmente vos coûts de chance au besoin alors que vous faites des dégâts sur les ennemis qui sont vulnérables. Ensuite, on va redescendre jusqu'à la dernière glyphe qui est ici. Et celle-ci, elle va augmenter les nœuds qui sont en non-physique. Donc on a celui-là, non-physique, et comme ça, ça va permettre de booster vos dégâts. Il faudra aussi la mettre en intelligence, donc vous prenez bien tous les nœuds d'intelligence qui sont associés. Pareil, dès qu'elle sera niveau 15, elle sera encore plus efficace. Une fois qu'elle est prise, vous pourrez continuer votre chemin pour activer le dernier nœud légendaire qui augmente la puissance de vos enchantements. Une fois que vous avez fait tout ce chemin, on termine avec des passifs qui vont être intéressants. Donc des dégâts non-physiques ici, avec tous les dégâts non-physiques associés. Ensuite, en remontant, on a aussi le passif qui est là, un peu de résistance. Surtout intéressant, c'est qu'il est juste à côté, donc il ne coûte pas beaucoup de points de récupérer ce nœud ras. Et après, on a les nœuds qui sont ici, donc un peu de dégâts réduits subis et des dégâts augmentés sur les ennemis qui sont gelés. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que les paragons de la sorcière feu ou glace n'ont plus de secret pour vous. Et si comme ça, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !